Ah j'en ai marre de faire des intros, bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog Vous pouvez rester ici le temps que ça se répare, allez c'est pas grave Pas grave, mais ce n'est qu'une catastrophe, il me rajeunit Si je ne peux pas vivre cette petite fille à temps, elle va devenir orphelie A moins que quelqu'un d'autre ne se déjoue pour le faire à ma tendance Mais moi je suis un cochon, je ne sais pas faire ça Ne vous inquiétez pas, c'est très facile Mais non, c'est impossible Non, t'as qu'un effort Et c'est suffisant, j'ai dit non, insistez pas Mais on ne sait même pas où faire Ça fait 5 heures qu'on est parti, on est toujours à 200 mètres de la ferme Oh t'es exagère quand même Là il va, on va, on va, on s'en met Je peux me tenir aujourd'hui, si tu mets la bagaille, c'est pas qu'il range Je profite que je suis maquillée et apprêtée pour, je suis en train de filmer des vidéos pour vous faire cette intro de vlog Parce qu'il y en a marre des vlogs où je suis moche comme un pou Ça fait 3 semaines que, je dis toujours 3 semaines Ah je suis vraiment de la campagne Je dis toujours 3 semaines alors que c'est faux, ça fait quelques jours, il faut que j'arrête de dire 3 semaines J'ai l'impression que ça fait 3 mois En fait je déprime tout le temps, je ne sais pas pourquoi je dis que je suis dans un moment de déprime, je déprime tout le temps Mais bref, ça n'allait pas ces derniers jours, vous-même vous savez Et je n'arrivais pas à filmer, ça m'énerve parce que j'ai des trucs que je dois vous parler de J'ai fait ma phrase à l'envers et en anglais ça a du sens I have things I have to talk of Things I have to talk of Of Ils disent ça parfois, non ? Même pas, ça n'a même pas de sens en anglais, super Mais j'ai des trucs à vous parler, ça n'a pas de sens non plus, je dois vous parler de certaines choses Mais sauf qu'encore une fois, je n'arrivais pas à me laver déjà de 1 Pour tout vous dire, c'est mon papa qui m'a lavé les cheveux Vraiment, cette chaîne, on dit tout Je sais qu'il y a des gens dépressifs qui relate Se laver, je ne sais pas pourquoi, la pire chose de ma vie que je dois faire Je fais des blocages, de toute façon je fais des blocages sur des trucs bêtes Genre manger, se laver, les trucs de base en fait Et donc ça fait des jours et des jours que je veux filmer, que je veux faire des trucs Mais je suis coincée dans mon lit avec mes cheveux sales Et je n'arrive pas à sortir de mon lit, à me laver, à filmer des vidéos, je n'arrive pas Voilà, donc c'est magnifique Et puis déjà ça Ensuite, il s'est passé des trucs, des dramas Déjà je me suis tapé des hontes Par message ou par mail Parce que je continue quand même à envoyer des mails Et à traiter mes mails vis-à-vis des maisons d'édition Tout ça pour mon travail Ici, honte Voilà Je me suis tapé une honte phénoménale Avec deux saxus Parce que, enfin pour moi c'est une honte phénoménale Mais pour eux, ils vont être là C'est pas la honte Et tout le monde va être là, c'est pas la honte Mais pour moi, oui La bureau, celle-là, elle m'a plus fait rigoler qu'autre chose Parce qu'en fait, vous vous souvenez quand j'avais le priori de l'orange ? Je viens de raconter ça dans ma vidéo unboxing Je vous linkerai parce que j'ai fait une vidéo unboxing Au lieu de unboxer en vlog Parce que j'avais vraiment trop de trucs Qui s'accumulaient vu que j'étais dépressue Je déballe le livre de deux saxus Qui est La 9ème maison de Libard Hugo Voilà, ils demandaient si on voulait des services presse Puisqu'au final, je les avais contactés pour le priori de l'oranger Vous vous souvenez ? Et donc ils ont mon mail Et ils m'envoient les éparutions qu'ils vont avoir Donc ils me disaient Est-ce que vous voulez la 9ème maison ? Et j'étais oui Dans leur mail, ils m'ont dit qu'ils m'avaient envoyé la 9ème maison Et ils m'ont dit On espère que ça arrivera en meilleur état Que le priori de l'oranger, il est là-haut C'est pour ça que je le regarde Donc ça arrivera en meilleur état Parce que ce serait difficile de faire un 2ème envoi Et j'étais Parce que je me souviens de tous les mails Je leur ai envoyé 50 000 mails En mode mon priori de l'oranger Il est cassé J'en fais un autre Ils m'ont jamais répondu Et je vois qu'ils ont bien vu ces mails Bref, donc voilà la 9ème maison Il y a une autre maison d'édition Ça s'est pas très bien Enfin en fait, ça s'est pas très bien passé Mais le monsieur, il était pas très content Parce qu'en fait, j'ai essayé de demander à Taifu Comics Des mangas Parce qu'en fait, Taifu Comics Ils font les mangas Yaoi J'en avais acheté plein un coup sur J'ai bien Joseph Et bref, ils font par exemple Indies Words Et vous voyez, c'est quand il y a écrit Yaoi là Ouais, il y a leur logo là Là Voilà, donc c'est Taifu Comics Et bref, je l'ai demandé pour des services presse Taifu Comics Pour avoir ses mangas Et sauf que le monsieur, il me demandait des chroniques Et tout ça, ce qui est normal De voir comment j'avais fait mes chroniques sur ces livres Et le problème, c'est que je lui ai envoyé déjà Un vlog où je faisais un haul De ces trucs-là, par exemple Void et tout Et la seule chronique que j'ai faite, c'est par exemple Void Le truc, c'est que je suis honnête avec vous Quand c'est problématique, je vous le dis Et donc, je vous dis souvent Les Yaoi, c'est problématique Et bon, vous savez très bien Parce que vous avez compris ce que je disais Le monsieur, il n'a pas très bien compris Mais je dis en gros Les Yaoi, c'est problématique Je fais un petit peu une généralisation Mais parce que vous avez compris Et c'est dur d'en trouver des pas problématiques Mais bien sûr, il y en a Et c'est trop cool Et c'est pour ça que je continue en lire d'ailleurs C'est pour ça que je demandais un service presse C'est parce que pour en trouver des vraiment pas problématiques Et qui sont mieux que les autres Et pouvoir vous les conseiller Parce que jusqu'à maintenant, je vous montre des trucs Qui sont super beaux Genre Void et tout Et je vous dis Mais je ne vous conseille pas Parce que c'est problématique Et donc voilà Je voudrais en découvrir des mieux Et donc c'est pour ça que je demandais un partenariat Et tout ça Et le monsieur, je pense qu'il n'avait pas trop aimé Que je dise que les Yaoi, c'est problématique Il disait que je faisais perdurer le stigmate Le stigma, stigmate Enfin bref Je ne faisais pas de la bonne pub aux Yaoi Et qu'en tant qu'influenceuse Je devrais éviter de dire ce genre de choses Mais je suis désolée Je vais vous le dire quand même Les Yaoi, c'est problématique C'est vrai que la plupart Et en plus la plupart des mangas romantiques En fait Sont victimes de ce genre de choses C'est qu'au Japon Que ce soit les mangas romances adultes Vous voyez Où les mangas Bah du coup Yaoi Romance adulte M.M. Souvent quand vous avez les scènes Oulé olé Il y a toujours un qui dit Non je veux pas Et l'autre qui le force un peu Et au final l'autre aime quand même Vous voyez Il est quand même consentant d'un côté Mais le consentement est très limite en fait Et bah moi je vous le dis Souvent dans les Yaoi Le consentement est très limite Et c'est vrai que c'est souvent Ça arrive souvent Je suis désolée Tous les Yaoi que j'ai lus Ça arrive Et jusqu'à maintenant Je n'en ai trouvé aucun Par exemple J'aime bien Ten Count La série Ten Count C'est sur un psychologue et son patient Et déjà rien que le truc du psychologue et le patient Voilà je suis pas trop on board Ensuite quand il y a les scènes Oulé olé Le patient il est toujours en train de dire non Donc voilà Mais j'ai su séparer En fait je vous dis Bon j'aime bien les dessins J'aime bien l'oeuvre en elle-même Les dessins L'histoire d'amour Si on enlève ça Et si on enlève le truc psychologue patient Bah j'aime bien Voilà en gros je vous ai dit ça Mais je vais pas vous mentir C'est problématique Et donc je pense que le monsieur N'a pas trop apprécié Que je stigmatise un peu les Yaoi En disant que c'est problématique Il avait dit c'est pas bien de dire Qu'il faut lire les Yaoi En enlevant son cerveau Mais je voulais pas dire Parce que les Yaoi c'est bête Ou les boys love Les mangas c'est bête C'est pas ça que je voulais dire C'était que justement On sait que ce truc problématique Et du consentement va arriver Parce que c'est un truc culturel Et qui bah du coup Quand il est traduit Bah chez nous ça fait un peu Du coup faut enlever son cerveau Vis-à-vis de ça en fait Faut savoir séparer cet aspect là Du reste de l'oeuvre Donc c'est ça Bref Donc voilà le thé Vous savez que verser le thé Spill de tea en anglais C'est raconter un drama Sur Instagram je disais Je vais verser le thé machin Et je vais vous raconter cette histoire Les gens me disaient Comment ça une compagnie de thé T'as eu un problème Avec des gens qui vendent du thé Mais j'étais non non C'est verser le thé bref Il y a eu aussi Un drama dans ma famille Mais là je vais pas verser le thé Parce que de toute façon On s'en fout déjà de un De deux On est là que pour moi Parce que c'est moi la star C'est moi la star Donc je chialais ma vie Pendant des jours Et le truc c'est que Quand je pleure Après j'ai tous les sinus Qui gonflent Et comme j'ai une sinusite chronique Ah on adore Bref Donc ces derniers jours Ont été Tout ça pour vous dire Que j'arrivais pas à sortir De mon lit Bouger mes fesses Et filmer Alors que j'ai plein de trucs A vous dire Comme vous pouvez le constater Ouh je fais des petites rimes Je vais vous parler de manga Vite fait Puisqu'on est sur ce Chuchuché 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 J'ai contacté La maison d'édition Kaze Qui ne m'ont absolument Rien demandé Et qui ont été gentilles Qui m'ont envoyé des mangas Voilà Supportez la maison d'édition Kaze Non mais Kaze Voilà ils sont gentils Pika ils sont gentils aussi Voilà c'est tout La madame de chez Kaze Trop contente parce qu'en fait Chez Kaze il y a beaucoup de romances Que je voulais découvrir Depuis longtemps Notamment celle-ci Donc en fait c'est Takane et Anna De Yuki Shiwatsu Donc là j'ai le tome 2 Et le tome 3 Parce que la madame Je lui ai dit Bah écoute moi j'ai le tome 1 Je préfère lire plusieurs tomes Pour me faire une petite idée De la saga en fait Et donc maintenant J'ai le tome 2 et le tome 3 Et je vais pouvoir Vraiment commencer cette saga Et vous dire Voilà ce que j'en pense Par contre Bah là aussi Encore une fois Problématique Parce que Ici c'est la différence d'âge Il me semble que la jeune fille A 17 ans Et le mec a 30 ans Mais il me semble Qu'il se passe rien de romantique Entre eux en fait Tout le long de la saga D'ailleurs aussi Ils sont rois de ça Dans les mangas C'est que le premier bisou Dans certains mangas romances Plutôt jeunesse Enfin plutôt young adult Le premier bisou arrive Au tome 54 Donc voilà Je vais le lire Je vais vous dire Mais voilà C'est des sujets Comme ça qui Ensuite il y a la saga Check Me Up De Maki and Joji Ouais c'est ça Maki and Joji Donc là j'ai le tome 1 Et le tome 2 Qui pareil j'avais envie De découvrir Parce que c'est une saga De romance Dans le milieu hospitalier Il y a plein de copines Qui aiment bien Je vois toutes les filles Qui lisent des mangas Et qui aiment la romance Adorent celui-là C'est sur une jeune infirmière Et un médecin Et genre le médecin Il est un petit peu taciturne Ça se voit déjà Sur la couverture Il a l'air un peu Un peu grumpy Un peu chiant Elle elle est trop amoureuse De lui Et genre voilà Ça va être encore une de ces sagas Où au tome 12 Il y a toujours pas de bisous Mais j'ai hâte de découvrir En tout cas Et puis Ils font aussi des yaoi Alors j'étais trop contente Quand j'ai vu ça En fait j'ai vu que cette saga là Pour l'instant Je sais pas s'ils font d'autres yaoi D'ailleurs si vous savez Dites-moi Parce que voilà J'ai vu celui-là Donc je lui ai demandé Elle m'a envoyé le tome 1 Et le tome 2 De One Punch Sur un architecte Et c'est un ouvrier Mais en tout cas voilà Ils font du yaoi Chez Kaze Et c'est leur collection Atsuka Voilà Punch Up C'est ça Punch Up Tome 1 Tome 2 Que je voulais voir Et ils m'avaient envoyé Tout ça dans un colis Et franchement J'étais tellement contente Quand je l'ai reçu Je vous jure Donc j'allais ça vous montrer Et aussi J'ai un haul action Un haul action Pas du tout Un haul Primark A vous faire Parce que je suis sortie hier Ca fait longtemps Qu'on doit aller à Primark Parce que en gros C'est là que je m'habille Et si vous voulez tout savoir Mes culottes étaient trouées Vraiment entre ça Et mon père m'a lavé les cheveux Tellement que j'arrivais pas A bouger mes fesses Mais voilà Fallait que j'aille à Primark Parce que c'est là Que je me fournis en chaussettes C'est utilitaire Vous voyez Sachez qu'il y a ça Dans le haul Culottes, chaussettes, machin Mais ma maman elle a dit Tu montres pas ça sur internet Ca se fait pas Donc vous aurez pas vu mes culottes Êtes-vous déçus ? Oui Je vais vous faire mon petit haul Primark Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Je suis dégoûtée parce que je peux pas aller avec lui Parce que je suis décalée Je me réveille à 19h Je vais dormir toute la journée J'ai souvent des messages des gens qui me disent Oh on dirait pas que t'es pas bien Enfin je sais pas comment Non ils disent pas ça comme ça Ils sont pas méchants Mais genre Ils disent Oh sur tes vidéos ça se voit pas trop Que Enfin je pensais pas que t'étais malade Tout ça tout ça Je fais exprès Et d'ailleurs je tiens à dire Que c'est comme moi je fais Enfin c'est ma façon d'être Depuis que je suis petite En fait je fais le clown C'est mon tempérament J'aime bien J'aime bien faire le clown Et certaines personnes me disaient Bah moi je suis dépressif Et j'aimerais bien faire Youtube Mais je suis pas comme toi Toujours tout 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 On s'en fout Vous avez pas besoin d'être drôle D'être pompel up tout le temps Et machin Et regardez I feel bad Voilà Mais je continue à faire Des petites blagounettes et tout C'est mon caractère Mais votre caractère c'est bien Vous voyez ce que je veux dire C'est Y'a pas besoin de faire semblant Ou de je sais pas quoi Moi je fais pas semblant C'est juste que je suis comme ça Mais après Si vous êtes toujours D'ailleurs j'ai vu Rien à voir J'ai envie de parler Donc c'est pour ça que je J'ai vu une fille Une américaine Qui s'appelle Zoé Delaney En ce moment je vois les américaines Elles font que dire Enfin celle sur Twitter Elles disent Ah elle est trop chiante Elle pleure tout le temps Dans ses vidéos Dans tous ses vlogs Elles pleurent et tout Et j'étais mais Genre leave her alone Elle a des problèmes De santé mentale Enfin je laissais là Je me dis Bah I mean Moi si je filmais A chaque fois que je pleurais Je pleurais dans tous mes vlogs Enfin Donc tout ça pour vous dire Que si vous Vous pleurez tout le temps Ou je sais pas quoi Y'a pas de soucis Genre filmer Et au contraire Moi j'aime bien regarder Les gens comme ça Parce que je suis pareille Je suis en mode Ah pas que moi Et voilà Et vous êtes naturel Et on vous aime comme ça Y'a pas de soucis Mais bref J'avais envie de causer Parce que genre I feel bad Parce que En plus je viens de réveiller mon père Parce qu'il y avait une grosse araignée Chez moi Et j'ai paniqué Et genre demain Il a sa pré-rentrée I am a child Mais elle était énorme Je pouvais pas Je pouvais pas Donc voilà Ça fait trop le temps Que j'ai pas fait de clip De moi qui pleure Mais ça me saoule en plus Parce que j'ai plein de vidéos A filmer Notamment ranger mes bibliothèques Regardez Le cirque que c'est Mais moi je veux lire de la romance Pas de l'espèce de truc Société secrète Je sais pas ce que c'est Non Vous êtes ravis De ce clip A ce clip magnifique Ça fait 15 minutes Que je parle toute seule Parce que I feel bad Souhaiter bonne chance à Achille Il va chez le docteur Demain C'est le docteur pour les siens Je vous laisse J'arrête de filmer des clips Qui servent à rien Ça faisait longtemps Que j'avais pas filmé Un petit clip Qui servent à rien Tac 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 On adore Donc je vous laisse A plus dans le bus Oui Bye Sous-titrage ST' 501 J'ai oublié de dire un truc Il y a quelqu'un Qui a fait un don Sur mon compte Utip Et je suis shook Je tenais à vous dire Que Utip Ça a changé A cause de la pandémie Etc Du coco virus Et tout Les publicités Sont plus présentes Sur Utip Avant Vous pouviez regarder Des pubs Et ça me faisait Un centime Sauf que La publicité A beaucoup baissé De prix Et donc Utip Ils veulent plus Faire ça Parce que du coup Ça nous rapporterait Genre 0,01 centime Et bah c'est bête Ça sert à rien En fait Et donc ils ont enlevé Le système de pub A la place Tout ce que vous pouvez faire C'est des dons En fait Directement Vous pouvez être Tipeur Tipeur Ou je sais plus Comment ça s'appelle En fait Tipe en anglais C'est le pourboire En fait Apprenez l'anglais Avec Nina Quill Bref vous pouvez être Tipeur Donc vous pouvez Donner un pourboire Et il y a quelqu'un Qui s'est inscrit L'une d'entre vous Qui s'est inscrit Pour me donner Un petit pourboire Mensuel Et genre Je suis chouque Donc tous les mois Je vais avoir Mon petit Mon petit pourboire Je savais même pas Que c'était possible Mais là je reçois un mail En mode Tous les mois Vous allez recevoir Tant de la part De la part de telle personne Dites merci Tout ça Et j'étais quoi Et du coup Je suis trop contente Merci à toi Si tu passes par là Tu sauras qui tu es Et donc voilà Mais sachez qu'en ce moment Sur Utip Pour ceux qui savent pas C'est une plateforme Je mets toujours le lien En barre d'infos Pour les créateurs de contenu Donc par exemple Moi c'est mes vidéos Et pour que l'audience Puisse soutenir Les créateurs de contenu Donc avant Voilà Fallait regarder des petites pubs Et ça faisait quelques centimes Et maintenant Bah ça c'est plus possible C'est directement des dons Et je voulais dire merci Je voulais vous dire Que Utip Ça avait changé Bref Mon chien J'en peux plus Depuis tout à l'heure Il lâche des pets Et il est effrayé Par ses pets Faites quelque chose Aidez-moi Regardez Et encore Vous avez pas l'odeur Je vous jure D'un coup Il se retourne comme ça Il regarde en direction De son popotin Il est là Qu'est-ce qui se passe Mais c'est toi Ça vient de toi Oui 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 donc je suis en train De lire La 9ème maison D'ailleurs ça me fait rigoler Parce que je suis en train De regarder le beau col De Piketty en même temps En ce moment Je sais pas ce que j'ai J'arrive pas à lire Et rien faire Juste lire Parce que sinon Je peux pas me concentrer Faut que je fasse deux trucs En même temps Donc bref Je suis en train de regarder Une vidéo Et là elle montre La 9ème maison Puis elle dit C'est ma lecture en cours Et tout Et j'étais Moi aussi Bref Je comprends rien Je vais aller regarder Sur mon téléphone Des images de l'université De Yale Parce que franchement Je capiche rien Les américains Avec leurs universités Ils ont assez trip Les gars C'est chaud cacao Puis les universités C'est pas petit Genre Je fais que de regarder la carte Et je comprends rien C'est une ville Enfin nous l'université C'est genre un pauvre bâtiment C'est le lycée quoi Enfin vous voyez Regardez l'université Achille Il s'étouffe dans ses poils Franchement Someone help Je le vends 1€ symbolique Du coup je suis un peu perdue Et je comprends rien Mais on va voir Et en plus c'est thriller Je sais pas du tout Pourquoi je lis ça Je vous dirai En tout cas j'aime bien L'amblance L'amblance Alors il est où Le U de l'ambulance Tête de noeud Il y a un U de l'amblance L'amblance J'aime bien l'ambiance J'ai lu que 3 pages Mais j'aime bien C'est mystérieux Je vais continuer à lire Mon chien va continuer A lâcher des caisses Allez Bonne nuit les petits Hello hello Same place Same shirt New day Enfin new night Parce que you know Nous on est réveillés la nuit Ouh là là On est très moche Toujours pas à laver les cheveux Je viens de me réveiller 2h du matin Comment allez-vous Mon chien est vivant Tiens regardez Toujours vivant Rassurez-vous Toujours la banane Toujours debout J'ai commencé La 9ème maison De Libard Dugo J'ai mis toute une nuit A lire ça Et ouais mais clairement C'est plus accès thriller Et les thrillers Vous même vous savez Moi c'est Tous les Stephen King Juste pour l'arc-en-ciel Mais vous voyez Lire des thrillers Non Pas trop Et au final Je suis en train de lire ça Alors c'est compliqué Parce que C'est pas comme une romance Parce qu'en plus En ce moment J'ai des problèmes d'attention Donc j'arrive pas à me concentrer J'arrive pas à pas faire deux choses En même temps Donc souvent je mets une vidéo En même temps Ce livre Il faut quand même se concentrer Parce que c'est vrai Que c'est un truc Qu'on connait pas Je veux dire Les universités aux Etats-Unis C'est un truc Qui est difficilement applicable En France Parce que Nous c'est pas comme ça Que ça se passe Et ça a rien à voir en fait C'est pas vraiment des campus Et tout ça Et c'est pas aussi important C'est très Finalement c'est très fantastique Mais dès le début Faut pas vous attendre A quelque chose De contemporain La première page Enfin première deuxième page On nous parle de fantômes La fille elle est là Le surtoon Elle est là Ah ouais là Il y a deux fantômes Enfin vous voyez ce que je veux dire Ça parle de magie Et de rituels De trucs un peu paranormaux C'est une jeune fille Qui va être intégrée En fait qui a un passé sombre Je sais pas encore Ce qui lui est arrivé Et je trouve que dans le résumé Ils en disent un peu beaucoup Voilà on sait pas ce qui lui est arrivé C'est une jeune fille Qui s'appelle Alex Elle va être recrutée A l'université d'IL Alors qu'elle a pas de diplôme Elle a pas fini le lycée Etc Elle va être recrutée Dans la neuvième maison C'est un club Dans l'université en fait C'est comme si Vous avez le club de sport Les maisons c'est un peu ça C'est un peu Vous avez compris C'est des gens qui se regroupent Elle va être recrutée Parce qu'elle peut voir les fantômes Donc voilà Ça c'est dit dans les premières pages Il y a beaucoup trop de lumière Pardon Elle va avoir un mentor Qui va Donc un jeune homme Mais je sais pas pourquoi Je l'imaginais vieux Parce que le mec Il s'appelle Darlington En fait il s'appelle Daniel Arlington Et ça fait Darlington En fait Et tout le monde l'appelle Darlington Et j'imaginais un vieux Tout du long Et puis après je me dis Non attends Il a juste 2 ou 3 ans de plus Que la fille Donc il est pas vieux Mais je sais pas pourquoi J'imaginais vieux Et bref Ça va être son mentor Et qui va lui faire découvrir La 9ème maison Donc cette fameuse société secrète De l'université de Yale Où ils font de la magie Ils font des incantations Tout ça Pour deviner par exemple Des chiffres de la bourse Et etc Et en fait Tout ça est financé Par plein de gens Super influents Dans le monde Des présidents Des trucs comme ça Qui sont aussi Des anciens élèves de Yale Et via la magie Ils vont truquer des élections Ils vont deviner des chiffres De la bourse et tout Et en gros c'est ça Et après il va y avoir Des histoires de meurtre Et etc Bonsoir C'est moi au montage Je me suis rendu compte Que j'étais pas assez claire Dans mon résumé De la 9ème maison Parce que j'ai oublié un petit truc C'est que Il y a 9 maisons Oui Alex elle fait partie De la 9ème maison Qui est en charge De surveiller les autres Donc c'est les autres maisons Les 8 autres Qui font tous ces trucs De magie Comme quoi Voilà ils devinent Les chiffres de la bourse Ils truquent les élections Etc etc C'est les autres qui font Et la 9ème maison Elle est là pour surveiller les autres Donc faire la police Donc bien sûr Ils font de la magie aussi Des trucs paranormaux Parce qu'ils doivent rattraper Les bourdes Des autres C'est tout J'avais oublié de vous dire Que la 9ème maison C'était ça C'était la police Des 8 autres maisons Bisous bisous Et en fait on alterne Entre le passé et le présent C'est pour ça qu'il faut être concentré Parce qu'on a le passé Où on nous explique des trucs Et après on retourne au présent On est là Oui elle faisait quoi la fille Déjà au présent Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est un peu J'ai eu peur les premières pages Parce que je me disais Attends Ça disait des noms De rue Des machins Des trucs Je me disais Attends Je comprenais pas Qui était le personnage En plus Elle s'appelle Alex Et je me disais C'est un homme Une femme Une personne non binaire Qu'est-ce qu'on sait pas Il y avait pas trop de description Je savais pas ce qu'elle faisait Je me disais Je vais pas y arriver Et en fait Si je me suis concentrée 5 minutes Et c'est On rentre facilement dedans Parce que l'écriture de l'autrice C'est sympa en fait Donc voilà Je vais continuer Et puis Vous allez rire J'ai re-re-reçu La walkway Et en fait J'en étais persuadée Parce que Quand j'ai reçu l'autre Si vous avez vu ma vidéo Inboxing J'ai ouvert une box Outcrate Et j'avais vu Que la box Elle était défoncée Puis je me dis Parce que Si vous vous souvenez C'est la box d'avril Et je l'avais pas reçu Je la recevais pas Et la madame de Outcrate Elle me disait Bon bah si fin août Vous l'avez pas reçu Vous me dites Alors je lui ai dit Fin août Je lui ai dit Je l'ai pas reçu Elle me dit D'accord Je vous en renvoie une Mais alors Peut-être 4 jours plus tard Je reçois la box Et je me dis Attends Elle m'en a renvoyé une Mais ça a mis 4 jours Depuis les Etats-Unis Pour arriver Et en plus la box Elle était pas comme ça du tout Elle était super défoncée En fait Et je me disais Est-ce que c'est pas celle Qui traîne depuis des mois En fait Et qui a été débloquée Je me disais Je vais attendre Pour filmer ma vidéo Unboxing Si jamais j'en ai deux Je ferai un concours J'ai attendu une semaine Et pour moi c'était long Je me suis dit Bon je vais faire ma vidéo Unboxing Pendant que j'ai de la motivation Et tout Et à la place Pour le concours Je vous ai fait un autre petit concours Je vous ai fait gagner un livre Depuis Amazon Et tout ça 20€ Et tout ça Et en fait Aujourd'hui Donc j'ai demandé à Allcrate Je leur ai dit J'en ai deux Est-ce que je vous la renvoie Et tout Ils m'ont dit Non non Donnez-la à a friend Donnez-la à quelqu'un Un ami J'étais oui Mais c'est ce que je voulais faire Dans ma vidéo unboxing Bah du coup Je vais faire le concours là Ça vous fera deux concours Donc si vous voulez Je l'ai juste ouverte là Pour regarder La petite fiche Qu'il y avait au-dessus Si c'était bien La box du mois d'avril Parce que si c'en est une autre Bah voilà Je la gardais Mais c'est bien la même Et j'ai vu plein de gens Dans les commentaires Qui disaient Oh non Je la voulais trop Et tout Et qui ont vu Tous les goodies Et qui voulaient aussi Je vous referai un Google Form Donc c'est un questionnaire Dans la barre d'infos A remplir Et voilà Si vous êtes intéressés Bon je vous rappelle Que le livre est en anglais Et que voilà C'est des petits goodies Qu'il y a dans l'unboxing Si vous l'avez vu Et si vous êtes intéressés Par cette box Voilà Vous participez Au Google Form Et moi je vous l'envoie Je paierai les frais de port On s'en fout Ça fait Ça fait un concours Un cadeau C'est sympa Vous avez deux concours Du coup Donc ouais J'espère que ça Je pense que oui Ça vous fera plaisir Ça fera plaisir à une personne C'est dommage Que je puisse pas offrir Un peu de vieux Du coup je suis trop contente De pouvoir faire des concours Ça me fait plaisir Il y a mon chien qui est en vue J'ai aussi reçu un petit paquet De la part de chez Hugo Romain Et comme je vous dis On profite Parce que Vraiment pas de partenariat L'année prochaine Vu que Je lis pas assez leurs livres Enfin je pense que Ouais Je sais pas Donc c'est un poche Ah oui c'est le Britannique c'est de chérie Que j'avais pas en grand format Du coup je me l'étais pas acheté Quand il est sorti en grand format Behind the bars Et Britannique c'est de chérie De toute façon c'est la queen De la romance Franchement si vous aimez Pas la romance justement Lisez du Britannique c'est de chérie Parce que c'est vraiment bien fait C'est de la romance Axée plus Sur les sentiments Etc Y'a pas Dzenoléolé Ou très peu C'est souvent des histoires Où on les retrouve plus jeunes Et après plus âgés Adultes Tout ça Franchement c'est vachement bien fait C'est bien écrit C'est tout public Je trouve Et en plus c'est une Notrice noire américaine Et donc Raison plus Pour la soutenir Voilà Et ouais Celui là ça se passe A la Nouvelle Orléans Il me semble que c'est un truc Pareil passé présent Où ils se fêtent A rencontrer Quand ils étaient au lycée Le mec était musicien Elle c'était la reine du lycée Et des années plus tard Il la retrouve A la Nouvelle Orléans Voilà je vous laisse Je vais aller lire pour un coup Dans ma vie A plus dans le bus Oui C'est le retour des plantelles spaghettis Et je suis toujours en train de lire La deuxième maison J'allais dire La neuvième La neuvième maison De Lycée Elle n'est toujours pas beaucoup avancée Je me suis rendu compte Accrochez-vous A votre fauteuil Dans un instant ça va commencer Mais vraiment Je me suis rendu compte D'un truc Je n'aime pas que la romance Je me suis rendu compte Je me suis rendu compte De ce point de vue Ils font les ballons Donc je suis trop contente Je n'entends personne Parler du personnage masculin Parler du personnage masculin S'il vous plaît Je l'aime bien Il est un peu détestable Mais je l'aime bien Après tout le monde C'est vraiment beaucoup attaché Au caractère Enfin au personnage principal Alex On en apprend de plus en plus Sur elle et tout Et c'est vrai J'ai plus tendance A m'attacher du coup Directement au personnage masculin Parce que Il est pompé l'up Enfin Genre il fait des blagues Ironiques Toutes les 5 minutes Et il est très chiant Genre il est très chiant On est d'accord Mais j'aime bien En tout cas pour ceux Qui aiment le thriller Ou qui aiment Même pas le thriller Mais les romans d'ambiance Comme ça un peu Les romans un peu creepy Mais sans Pour moi c'est pas C'est pas gore en soi Par contre Il y a avertissement de contenu En fait J'aurais bien aimé Qu'il fasse une page exprès Mais bon C'est déjà bien Qu'il y ait les trigger warning Et prenez les bien en compte Parce que ça par contre Je viens d'arriver A un moment là Page 150 Où il y a une agression À caractère sexuel Qui n'est pas décrite en soi Mais un peu Pour moi c'est C'est assez délicat Et c'est pas trop gore Où t'écris Ou quoi que ce soit Et moi ça me trigger pas Donc voilà Si vous vous êtes trigger Par ce genre de choses Faites bien attention par contre Je suis très lente à le lire Mais j'aime bien Je sais pas J'aime bien Ça me change un peu De ce que je lis d'habitude Bref je vous laisse Je continue La 9ème maison En regardant des vidéos A bientôt dans le métro Hein ? Miss Libard Hugo là S'il vous plaît Pouvez-vous être clair Dans vos écrits ? Merci Bisous bisous Gossip Girl Elle distille des petites phrases Comme ça déjà En fait je veux qu'il y ait une romance Là-dedans En particulier Et il y a juste une phrase En mode Elle se rappela Son corps contre le sien Ou je sais pas quoi Et je suis Le corps de qui contre qui Quelque quoi Dès qu'il y a une pauvre phrase Sur une romance Je suis là Voilà Je continue Merci Ça ça va à rien Genre j'ai des Anéas Coucou C'est re-moi J'ai lu ça Je suis à fond les ballons Les 150 premières pages C'était assez lent Et disons que C'est dur à comprendre Parce que Je vous dis Il y a ce truc Pas assez présent Mais je suis à fond les ballons Il y a plein de trucs Que j'aime bien Bon notamment Ce dos romance Forcément Je chippe et tout Là je viens de comprendre Pourquoi il y a un serpent Sur la couverture Et j'adore J'adore Dior Je pensais pas Que j'allais aimer autant Je peux plus m'arrêter Je suis trop accro Je veux savoir Ce qui va se passer Et j'espère que ça va me saouler Le cliffhanger à la fin Mais à fond les ballons Bref C'était mon update Je vous laisse Goodbye Sous-titrage ST' 501 Bon je suis pas coiffée Parce que genre Je viens de me réveiller Je viens de me réveiller En fait je me suis réveillée J'ai fini le livre Et bonsoir Je suis là Donc je me suis pas coiffée Entre temps Au moins j'ai fini le livre Ok j'ai fini le livre Je veux le tome 2 Je savais que ça allait arriver Et je savais Que ça allait être ça Genre je savais Que ça allait être Sur ce truc en particulier Que le cliffhanger Allait se trouver Ok Ça veut rien dire ce que j'ai dit Mais vous avez compris Malgré le fait de le savoir J'ai le somme Je suis trop hypée 5 sur 5 Franchement j'allais enlever une étoile Parce que le début était lent Mais en fait c'est ma faute Enfin je sais que c'est unanime Pour tout le monde Pour toutes les copines Qui ont commencé à lire Puisqu'il est déjà sorti On dit ah mais j'ai du mal Au début j'arrive pas Je comprends rien Et c'est vrai Moi j'ai eu du mal Mais en même temps J'étais pas concentrée Donc les 150 premières pages J'étais en train de regarder Des vidéos en même temps Je peux pas vous dire Si c'est moi Qui n'allais pas Parce qu'après une fois Parce qu'après une fois Une fois que j'ai arrêté Mettre un petit mystère Mais du coup c'est un peu confusant Mais quand on s'accroche Après C'est vachement bien Et en fait je me suis inquiétée Parce que je pensais pas du tout Aimer ce livre Pour être honnête Je cédais à la hype Totalement Je me disais tout le monde Kiffe Et moi vous savez que c'est pas du tout Mon genre Thriller fantastique Mystère Fantastique adulte Genre Pas de romance Vous voyez ce que je veux dire Normalement c'était pas censé Être mon trip Et en fait J'ai été à fond dedans Cette fichue pseudo romance Qui n'est même pas là Mais qui est genre A peine Comme ça Et c'est ça qui m'a tenue Tout du long Et franchement bien joué Parce que moi normalement Il me faut une bonne romance Et que de ça dans le livre Et comme ça je tiens Et là il y en avait à peine comme ça Mais j'étais vraiment à fond les ballons Et il y a des super histoires d'amitié quand même Et j'ai trop aimé Certaines relations Mais qui sont un petit peu inédites Et je vais pas vous les dire Pour pas vous spoiler Mais entre notre personnage principal Alex Et d'autres personnages Que au début on aime pas du tout Bon en fait on est dans la tête d'Alex Elle aime personne au début Elle est un peu Voilà elle est seule Elle connait personne A Yel et tout Et au final voilà Il y a des amitiés Des relations qui se créent Et c'était trop sympa Et pareil le personnage principal d'Alex J'avais du mal à la cerner au début Maintenant c'est ma queen Je l'aime trop Le début est chaotique C'est dur de se mettre dans l'histoire Et de capter ce qui se passe Et tous les mots de vocabulaire Tout ça c'est un peu compliqué C'est juste qu'il y a des petits moments Où vous avez vraiment de l'action Et après ça retombe Et on retombe dans le quotidien Et tout Et après re de l'action Mais moi j'ai trop adoré Et vous fiez pas à ces passages Un petit peu lent Moi je les ai bien aimés Parce qu'ils étaient atmosphériques justement Ils étaient toujours sombres Et toujours pesants Et tout ça Et donc du coup j'étais toujours Dans l'atmosphère Dans le truc en fait Mais 3 dorés 5 étoiles Je suis à fond Des ballons J'attends le tome 2 Ça fait longtemps que j'avais pas eu Une lecture super bien Comme ça Enfin super bien Ou je sais pas qui m'avait rendu Si à fond Mais bref Ma caméra clignote Il est temps que je clôture ce vlog Merci d'être restée jusqu'à la fin N'oubliez pas comme d'habitude Le petit pouce en l'air Et de vous abonner Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Bye